Les champions, je dois vous dire que les cuivres ont réussi le tuyau transparent. Ils sont à trois indices. Maintenant, vous n'en avez toujours qu'un. De plus, je dois vous avouer qu'Anne-Marie vit assez mal le fait d'être en prison. Donc voilà, simplement vous dire que le tout c'est maintenant d'être le plus performant possible et peut-être tout à l'heure d'ailleurs de réussir à la libérer avant la salle du trésor. Ici, c'est le mal du mur qui vous a été donné par l'équipe adverse. Ça n'est pas un choix de votre part. À vous maintenant de relever le défi. Qui y va ? Je vais y aller parce que c'était l'épreuve d'Anne-Marie. On l'a envoyé un petit peu au charbon tout à l'heure. Donc je la fais pour Anne-Marie. Très bien. Eh bien écoutez, que tout cela vous motive davantage encore. Alain, bonne chance. Attention. 3, 2, 1, c'est parti ! Allez, allez, on surveille le temps. Alors, oui d'accord, vus. L'indice est accroché au pâle d'une hélice. Alain doit donc impérativement aller jusqu'au haut du mur et que celui-ci soit dans une position favorable. D'accord, j'ai compris que c'est moi qui faisais partir le mur. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, hein. Prends le temps de comprendre comment ça fonctionne. Je l'ai compris à peu près. On surveille la plebsite. Tu as le temps, hein. Même pour un acrobat comme Alain, cette paroi basculante est une vraie difficulté. Ouais, c'est bien, c'est bien, Alain. C'est bien, Alain. C'est pour toi. Là, je voulais absolument réussir brillamment parce que c'était une épreuve qui était pour Anne-Marie. on l'a envoyée en bas. C'est Anne-Marie, c'était pour toi. Je suis désolé d'avoir envoyé le carton. On voulait la terminer à 4 et on la terminera à 4. On va aller le verre, Anne-Marie.